Dans cette leçon, je vais vous parler de systèmes embarqués, c'est-à-dire d'ordinateurs inclus dans les objets de tous les jours. Comme objet de tous les jours, prenons une voiture. Ici, vous avez une voiture du XXe siècle qui se reconnaît facilement à ses roues, quatre roues, à ses phares, deux phares, à ses portes, à ses sièges, etc. Au XXIe siècle, la situation est bien différente parce qu'une voiture, ce n'est plus seulement de la mécanique, mais une très grande quantité d'informatique et d'électronique. Ici, on voit par exemple le contrôle moteur qui est une des premières fonctions qui a été rendue électronique, l'ABS qui va diriger les freins, les airbags qui protègent les accidents, et puis de plus en plus de nouvelles fonctions comme le stop and go qui permet d'arrêter le moteur quand on n'a plus besoin de lui, quand on est arrêté. Et tout ça, toutes ces fonctions électroniques donnent une sécurité à un agrément de conduite bien supérieur. Mais ce qui va se passer dans l'avenir, c'est une grande nouveauté, c'est la coordination entre ces fonctions. Par exemple, pour pencher la voiture à l'intérieur et pas à l'extérieur dans les virages, pour que les voitures se parlent entre elles, il est idiot de rentrer dans une voiture qui vient de la droite, alors qu'il n'y a pas besoin d'un conducteur pour voir une voiture qui vient de la droite, l'électronique ou l'informatique savent très bien faire ça, et puis la coordination avec la ville. Voilà l'avenir des systèmes embarqués à travers un exemple. Les systèmes embarqués, on les trouve absolument partout. J'ai mis ici de vieux objets dans ce transparent. Ils sont fondamentaux, par exemple, dans les avions. C'est eux qui permettent de piloter les avions. Et il y a longtemps qu'un avion ne peut pas se piloter par un homme et qu'il faut vraiment un ordinateur pour le faire. La téléphonie, bien entendu. La domotique, qui devient une maison, qui devient équipée de très nombreux systèmes informatiques. La médecine, les prothèses médicales qu'on va porter sur soi, les analyses médicales qu'on va porter sur soi. Les feux d'artifice, qui sont des systèmes tout à fait compliqués de niveau informatique. Bien entendu, les satellites, mais aussi l'outillage de maison. Les appareils photonumériques qui ont complètement bouleversé la photographie. Le télétravail de chez soi, même chez les Eskimos. La télévision, tout ça, ce sont des systèmes informatiques. Et il y a maintenant beaucoup, beaucoup plus, peut-être 100 fois plus d'ordinateurs dans les systèmes embarqués que d'ordinateurs avec un clavier et un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada